citoyens citoyennes bonjour comme promis hier je viens de aujourd'hui vous entretenir sur ce qui s'est passé mais avant cela je voudrais vraiment vous dire merci merci à tous les ivoiriens qui ont prié pour moi merci à tous les ivoiriens qui ont envoyé des messages de soutien merci à tous les ivoiriens qui ont appelé ma famille vraiment merci votre soutien me fortifie votre soutien m'encourage donc comme promis aujourd'hui je vais vous expliquer réellement c'est qui s'est passé donc le une semaine avant la tenue de la ville morte du 19 juillet une personne de la société civile du mali notamment le président de uni pour mali qui est un mouvement patriotique m'a contacté à travers un ami et m'a invité à venir au mali pour un partage d'expérience et donc comme avant cela j'avais eu quelques soucis de santé j'étais fatigué je me suis dit que c'était aussi une opportunité pour aller me reposer c'est ainsi que le voyage du mali a été programmé et le 27 juillet je me suis rendue à l'aéroport quand je suis arrivé à l'aéroport déjà là dehors à l'entrée au premier contrôle la dame qui a pris mon passeport après avoir pris mon passeport est allé consulter ses collègues ils ont échangé 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 et après cela ils ont ils m'ont remis mon passeport ils m'ont demandé d'enlever mon masque ils ont demandé si c'était vraiment moi et puis ils m'ont demandé ce que je partais faire au mali je leur ai dit que je partais me reposer et puis on m'a laissé passer après le contrôle de l'enregistrement des bagages encore en haut il ya un autre contrôle où on prend les empruntes et tout donc là bas aussi quand je suis arrivé le policier qui a pris mon passeport a appelé encore une de ses collègues sa collègue a appelé quelqu'un ils ont parlé parler parler et puis après on m'a laissé passer donc je savais que déjà le voyage était en tout cas je savais qu'on me suivait donc je suis parti quand je suis arrivé au mali c'était donc le mercredi 27 juillet je me suis reposé le jeudi et c'est le vendredi après midi j'ai commencé mes rencontres mais déjà le jeudi j'ai parlé avec mes tuteurs on a dit bon tel que les choses se sont passées à l'aéroport si je ne communique pas sur mon voyage on dira que c'est suspect donc autant communiquer donc c'est comme ça que le vendredi j'ai rencontré j'ai commencé mes rencontres avec les ivoiriens du mali ainsi de suite bref aujourd'hui il s'agit pas de 10 et qui s'est passé au mali on va en parler après et donc le voyage s'est bien passé j'ai fait mes entretiens mais j'ai fait des publications qui dit que je profitais de ce voyage après m'être un peu reposé pour rencontrer la communauté ivoirienne pour rencontrer la société civile du mali et aussi les autorités maliennes à propos des 49 militaires qui sont là bas voilà un peu comment les choses se sont passées donc je devais revenir dimanche mais compte tenu des rendez vous qui ont été pris j'ai décalé mon voyage au mercredi donc mercredi j'arrive à l'aéroport d'Abidjan mais déjà avant d'arriver comme je savais que c'était possible qu'il se passe ce qui s'est passé j'ai informé mon assistante je lui ai dit je lui ai donné certains contacts et je lui ai dit que si je ne sortais pas de l'aéroport à temps qu'elle lance une alerte donc j'arrive à l'aéroport on prend mon passeport là encore on s'en sort on s'en va tourner tourner on vient on me dit bon le commissaire de l'aéroport veut me voir je les suis on s'en va on arrive là bas je dis bon ils me disent que le directeur général de la police veut me voir il veut me voir à la préfecture de police je dis mais pour me voir là lui il a mon numéro il n'a qu'à m'appeler et puis je viens est ce qu'on a besoin de faire tout ce cinéma bon comme il ya des gens qui m'attendent à l'aéroport je vais les appeler pour leur dire que je m'en vais à la préfecture de police on dit non faut pas j'ai appelé de donner mon portable je dis mais si vous dites qu'il n'y a pas de problème pourquoi vous ne voulez pas que j'appelle et même s'il y avait problème j'ai le droit d'appeler mon avocat aussi on dit non je ne dois pas appeler de donner mon portable donc j'ai fermé le portable et puis je leur ai donné et c'est comme ça qu'on m'a conduit à la préfecture de police mais évidemment ceux qui m'attendaient ont constaté que j'avais disparu mais il ne savait pas où j'étais puisque je n'ai pas parlé avec eux donc c'est comme ça que après l'alerte a été donnée que j'ai disparu certains ont dit à la dst enfin mais j'étais à la préfecture de police arrivé à la préfecture de police j'ai demandé à appeler on dit qu'on ne veut pas que j'appelle on est arrivé là bas je suis arrivé l'avion arrivé à 18h20 le temps des embouteillages tout ça on est arrivé à la préfecture de police après 20 heures donc arrivé là bas j'ai demandé à appeler un avocat on ne veut pas que j'appelle je dis mais attends c'est pas normal ici à la préfecture de police là on est dans un circuit normal donc c'est normal que j'appelle on dit non je dis ok après maintenant on me fait on m'envoie dans une salle ou une audition dans le bureau d'un des commissaires de là bas le préfet de police lui-même était là et on se met à m'interroger comme je n'ai rien à me reprocher sinon je pouvais dire je ne parle pas tant que je n'ai pas d'avocat mais comme je n'ai rien à me reprocher je me suis prêté à leurs questions donc on a commencé par les questions d'identité blablabla et puis après ils sont entrés dans le vif du sujet qu'est ce que je suis allé faire au mali j'ai dit je suis allé au mali pour me reposer pourquoi c'est maintenant là moi je vais aller me reposer au mali j'ai dit mais c'est passé c'est maintenant là je suis fatigué donc c'est maintenant là je suis allé me reposer au mali qui m'a invité au mali j'ai dit c'est un résident des mouvements patriotiques qui s'appelle elle s'y dit non s'y dit elle moque tard on me dit ça là même c'est le nom de djihadistes on dit bon quand j'ai parti là bas là tu as rencontré ceux qui ont renversé ibka et d'icc à l'enversé ibka si vous me dites qu'il y a l'enversé ibka je vous dirai si je les ai rencontrés on me dit bon le pays là quand le pays en perd vous n'êtes pas content vous faites des choses mais attendez c'est moi qui suis parti au mali c'est moi qui sais pourquoi je suis parti et puis vous me prêtez des intentions ils n'ont vous connaît j'ai commencé à parler et du bon si c'est comme ça comme c'est pas simplement me demander les choses pour m'écouter et que c'est pour m'accuser donc moi je parle plus vous me donnez un avocat et puis on continue et bien quoi est ce que c'est un délit d'aller au mali vous n'avez pas fermé la frontière du mali donc on peut aller au mali quand on veut c'est quoi le problème non 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 que moi là je suis allé préparer un coup et ceci et cela mais quand vous allez arrêter même d'accuser les gens sans preuve ils ont fouillé mes bagages ils n'ont rien trouvé ils ont pris mon téléphone on dit de donner mon code j'ai dit code là c'est personnel je donne pas ils disent bon ils vont donner ça à la DITT j'ai dit oui c'est quoi vous allez trouver dedans là c'est ça mais moi je donne pas mon compte et puis ils sont partis avec le téléphone ils sont partis avec le passeport donc on s'est arrêté à ça et puis ils sont allés faire le PV maintenant donc le PV vient je vois en haut du PV que moi j'ai renoncé à avoir un avocat j'ai dit non ça c'est pas vrai qu'on corrige cette partie là et c'est sur le PV maintenant que je vois l'objet parce que pendant l'entretien j'ai demandé mais on m'arrête là c'est pourquoi on veut pas me répondre ils me disent que non c'est à eux de poser la question il a dit mais moi aussi j'ai le droit de poser des questions pour m'informer on n'a pas répondu donc c'est sur le PV maintenant je vois atteinte à la sûreté de l'état complicité d'atteinte à la sûreté de l'état donc il y avait deux chefs d'accusation donc j'ai lu le PV je l'ai corrigé on a signé puis bon ça c'était l'entretien a eu lieu après 23 heures et voilà donc on a fini vers une heure du matin et donc le lendemain matin donc j'ai dormi là-bas sans avoir appelé personne le lendemain matin on m'appelle on me dit que il y a une partie du PV qu'on veut modifier j'ai dit moi il ne peut pas modifier PV parce que ce qu'on s'est dit hier c'est ce qui a consigné dedans c'est ce que j'ai lu et validé et signé maintenant affaire d'avocat là c'est comment on dit bon il faut appeler ton avocat c'est comme ça que j'ai eu le droit d'appeler un avocat donc ce que je voudrais dire c'est que faut pas se comporter comme si on était dans un monde sans règle en Côte d'Ivoire on peut ne pas être dans un état de droit mais le monde a ses règles de fonctionnement moi je suis une citoyenne ivoirienne responsable d'une organisation de la société civile un pays frère m'invite je réponds à cette invitation mais je ne peux pas aller au Mali et ne pas m'informer sur la situation de mes frères là-bas j'ai rencontré le président de la communauté ivoirienne il m'a exposé leurs difficultés mais heureusement le problème des 49 militaires n'a pas créé de problème majeur entre les ivoiriens et les maliens donc gloire à Dieu ce qui veut dire que ce problème là on va en parler plus tard pas aujourd'hui mais ce n'est pas un problème entre les peuples il n'y a aucun problème entre le peuple malien et le peuple ivoirien ça c'était déjà rassurant j'ai parlé aussi avec la société civile malienne qui m'a donné son avis sur tout ce qui se passe j'ai parlé avec les autorités et normalement même là quand un incident comme ça là se passe les autorités ivoiriennes même devraient se rendre au Mali c'est pas par un pays interposé même qu'on doit régler le problème c'est diplomatiquement c'est la démarche bon c'est eux qui voient mais moi là c'est mon droit mon plein droit d'aller dans un pays quelconque pour m'informer sur ce que je veux et c'est ce que j'ai fait voilà la deuxième chose que je voulais relever c'est les mensonges que les gens racontent toujours sans preuve j'ai vu sur la toile oui c'est soro qui m'a envoyé là bas et ceci et cela faut pas parler pour parler il faut donner des preuves moi soro guillaume là je le connais pas je n'ai jamais vu je n'ai jamais parlé avec lui mais c'est quelqu'un quand j'étais en prison il a soutenu ma famille tous les mois jusqu'à ce que je sorte et ça là il n'y a pas beaucoup d'ivoiriens qui l'ont fait donc ne serait ce que par reconnaissance là c'était normal qu'à ma sortie j'aille dit merci à gps et c'est ce que j'ai fait et si c'était à refaire je le referai maintenant si soro est votre problème vous n'avez pas à lier tout à soro maintenant quand vous lier aussi tout à soro ayez vos preuves vous avez fouillé les bagages vous n'avez rien trouvé dedans vous êtes là vous parlez vous parlez vous racontez des bêtises bon moi ce que je veux dire au peuple de côte d'ivoire c'est que je suis un enfant du peuple et je combats pour le peuple je suis pour la vérité et je combats dans la vérité quand on m'accuse de quelque chose il faut qu'il y ait des preuves c'est tout tout le reste là c'est bavardage voilà donc je me devais par rapport à tout le soutien qui m'a été apporté par tous les ivoiriens et même par des maliens venir ce matin parce qu'il y en a qui ne croyaient pas que le vocal que j'ai fait hier était de moi en fait je sortais de la base j'étais un peu fatigué donc peut-être que ma voix n'était pas tonifiant mais c'était moi et aujourd'hui je vous ai donné les faits je vous ai expliqué ce qui s'est passé à la préfecture en conclusion ce que vous devez savoir par rapport à ce point là c'est que je suis convoqué le mardi à 9 heures pour la suite donc on verra ce qui va se passer ils ont gardé mon passeport ils ont gardé le téléphone que j'avais donc voilà pour cette information maintenant pour la suite de la lutte je vous avais déjà annoncé depuis que après le discours du chef de l'état je ferai une conférence de presse le lundi 8 ou analyser ce discours et donner si nécessaire un mot d'ordre donc cette activité tiens le samedi nous tous on va écouter le chef de l'état on verra ce qu'il dira sur les prisonniers politiques on verra ce qu'il dira sur la vie chère particulièrement le ph de bassam et l'application des prix on verra ce qu'il dira sur toutes les préoccupations des ivoiriens que nous avons énuméré au moment où nous avons fait notre conférence de presse et que je ne suis les points sur lesquels je ne voudrais pas revenir aujourd'hui et donc le lundi je traînerai ma conférence de presse si on ne m'avait pas arrêté le lendemain de mon retour c'est à dire hier je voulais tenir une conférence parler du cas du mali ça n'a pas été possible compte tenu de ce qui s'est passé dans le lundi là on va parler des deux sujets on va parler du sujet du mali et on va parler du discours du chef de l'état donc je voudrais encore une fois dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu et vous dire que c'est très 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 important que nous soyons solidaires hier j'étais à la préfecture de police il ya 42 travailleurs de la poste qui ont été emmenés là bas simplement parce qu'ils ont grévé parce qu'on ne les paye pas mais est-ce que c'est normal que quelqu'un travaille et puis on ne paye pas je sais pas quelle suite a été donnée au dossier mais je veux dire que si nous les ivoiriens nous ne sommes pas solidaires nous n'obtiendrons jamais de justice nous n'obtiendrons jamais de réponse correcte à nos problèmes nous n'obtiendrons jamais de satisfaction à nos revendications qui sont justes et ce que nous nous demandons là c'est la justice sociale c'est le partage équitable des richesses c'est le respect de nos lois c'est l'application des lois que nous prenons c'est l'application des mesures qu'on prend en faveur des populations c'est le respect des populations qui doivent être consultés avant certaines décisions c'est tout ça on lutte pour un état de droit et pour lutter pour l'état de droit il faut que nous soyons solidaires donc rendez vous le lundi et que dieu vous éclaire que dieu vous fortifie que dieu vous donne vraiment la sagesse afin que chacun dépasse ses appartenances politiques religieuses ethniques pouvoir l'intérêt national pouvoir l'engagement citoyen pour s'engager véritablement sur comment on appelle ça tout ce qui concerne le peuple donc je remercie tous les membres de l'ACI je remercie tous les cyber activistes qui se sont engagés dans vraiment la lutte dans la défense de ce que nous faisons je ne vais pas citer de nom pour ne pas fousser les uns et les autres tous ceux qui ont participé se connaissent continuons d'être solidaires continuons de nous serrer la main et nous aurons la victoire et nous aurons cette nouvelle code d'ivoire qui 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 est vraiment pour l'intérêt de tout le peuple et nous n'allons pas baisser les bras tant que nous aurons la bouche pour parler là on va parler on va dire la vérité on va lutter et on espère que petit à petit chacun comprendra le sens de ce que nous sommes en train de faire et ensemble nous aurons la victoire sur l'oppression que dieu bénisse votre week-end vraiment à lundi